bonsoir tout le monde merci à vous d'avoir bravé les éléments donc effectivement pas besoin de présenter plus que ça donc je vais vous parler j'ai le plaisir de vous présenter un des un des sujets biologiques qui me tient à coeur depuis maintenant une quinzaine d'années un petit vers marin qui s'appelle sabellaria alveolata de son nom latin l'hermel selon vers son nom vernaculaire et je vais vous parler de sa vie et des rôles écologiques de ce vers marin dans les écosystèmes où il se développe alors je vais commencer par d'autres remerciements aussi et puis par mais vous le savez sans doute la recherche c'est pas un travail qu'on fait tout seul derrière son microscope et donc je voulais vous dire que tout ce que je vais présenter qui représente à peu près quinze années de recherche sur cette sur cette espèce c'est c'est une accumulation de travaux avec de nombreux étudiants de nombreux collègues collègues et amis à travers toute l'europe voilà donc tout j'ai essayé de rassembler c'est les histoires sur ces sur ces vers marins pour vous en livrer un condensé et je vais commencer par cette photo qui est une vue aérienne de l'estrand de la baie du mont saint michel où j'ai souvent j'ai souvent vadrouillé et puis si vous aviez la chance de vous de vous de vous promener sur un avec un drone ou dans un dans un ulm voilà ce que vous pourriez voir en fait vu du ciel ces espèces de ces espèces de structures qui s'apparentent de vue de loin donc là on a le trait de côte les shores les présalés où où pèsent les brebis et les moutons et ici là à peu près à 4 km de distance ces zones qui ressemblent à s'y méprendre à des à des roches ce sont les ermelles et plutôt que de vous d'essayer de vous expliquer ce que sont les ermelles j'ai décidé en 90 secondes de vous montrer ce que sont les ermelles parce que je pense que des une vidéo des images sont beaucoup plus parlantes que des que des phrases donc voilà ce qui se passe si si on chausse ses bottes et qu'on se dirige on marche sur l'estrand vers la mer on avance petit à petit et à peu près au niveau de la zone de mi marée on voit les premières structures récifales qui qui apparaissent ici donc j'ai l'avantage de donner une échelle à ce que vous voyez et donc toutes ces images ont été obtenues en fixant une caméra sur la tête d'un goéland dressé et donc comme ça on peut le piloter et puis on lui fait faire à peu près ce qu'on veut et notamment planer au dessus des récifs alors ce que vous voyez ici ce sont je le répète des ermelles et uniquement des ermelles il n'y a pas une structure rocheuse rien de dur tout ce que vous voyez ici est construit par un verre marin l'ermelle que j'ai évidemment vous présenter plus en détail après mais vous voyez ici la diversité des structures des structures en boules des structures en platier plus ou moins écrasées le sable entre les deux et des bassins de rétention d'eau quand on prend un petit peu de hauteur mais on voit ces kilomètres carrés qui sont recouverts par ces ces structures récifales voyez le trait de côte au fond et donc ces récifs peuvent s'étendre sur plusieurs dizaines voire plusieurs centaines d'hectares et je vais essayer de vous présenter donc la vie le rôle écologique des récifs des récifs d'ermelles en trois parties je vais d'abord essayer de vous présenter ce verre marin donc comment est-ce qu'il peut construire ce tube comment est-ce qu'il vit et puis je vais m'attarder un petit peu sur ce que j'ai appelé des récifs et des hommes c'est à dire les relations qu'entretiennent les hermelles avec les hommes et enfin dans un troisième temps j'irai plus en détail sur les rôles écologiques que jouent ces récifs dans les écosystèmes où ils se développent alors ce petit verre marin vous voyez ici vous le voyez ici dans le creux d'humain il mesure quelques centimètres 3 à 4 centimètres il n'est pas bien grand et pourtant vous avez vu les structures qu'il est capable de construire vous avez ici un gros plan des tubes dans lequel il vit un tube un individu et on devine ici sur ces photos en gros plan que les tubes sont constitués de grains de sable collés les uns aux autres de façon assez ingénieuse c'est un verre qu'on dit suspensivore c'est à dire qu'il va capter les particules qui sont en suspension dans l'eau des particules qui sont à la fois minérales ou organiques alors minérales ce sont les grains de sable les grains de sable qu'il utilise pour construire son tube encore une fois ici vous voyez un gros plan sous la loupe binoculaire d'une ouverture du tube ici vous devinez les grains de sable et on peut faire des coupes micrométriques de ces tubes vous les voyez ici ces coupes des images fournies par un de mes collègues et on peut analyser le contenu de ces coupes et voir qu'en fait ce petit verre il ne sélectionne pas les grains de sable au hasard il a une préférence particulière pour les particules carbonatées c'est à dire essentiellement des particules minérales qui proviennent de la dégradation des coquillages sur l'estran tout simplement parce qu'elles ont une structure relativement plate comparée à d'autres types de matériaux minéraux le diamètre ici qu'on peut mesurer correspond exactement au diamètre de la tête de l'animal et puis ce qui est intéressant si on se penche un petit peu plus sur l'organisation de ces particules carbonatées autour qui sont organisées ici un petit peu à l'instar des tuiles d'un toit d'une maison et bien on peut zoomer fortement on voit les particules ici les grandes particules en blanc et puis on voit des zones ici si on zoom très très fort on peut s'apercevoir que les particules sont collées entre elles les grains de sable sont collés entre eux avec un ciment biologique ce ciment biologique il est sécrété par l'animal en lui-même par des glandes qui sécrètent ce ciment et ce ciment il a des particularités assez exceptionnelles comme vous le voyez ici sur ce zoom le ciment il est là et il est microporeux il est microporeux et ça lui confère des particularités qui intéressent notamment le domaine médical parce que c'est donc un produit biologique qui est très bien toléré par l'organisme et il y a des nombreuses applications en ce qui concerne notamment les colles par exemple la colle des os la colle des dents et puis donc c'est utilisé et puis dernièrement ça intéresse aussi les industriels qui élaborent les routes ils se disent mais plutôt que de mettre du goudron pour coller les particules minérales les graviers pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas ce type de colle sur les routes alors il y a des travaux qui sont conduits cette colle elle arrive à être reproduite malheureusement ou heureusement je ne sais pas malheureusement cette colle elle durcit assez vite quelles que soient les conditions même sous l'eau et du coup quand il s'agit de construire une route on a besoin que la colle soit un petit peu malléable pour pouvoir construire la route pour l'instant il n'arrive pas à reproduire et à ralentir le durcissement de la colle mais voilà des applications à avoir des routes écologiques des routes où en fait l'eau serait drainée automatiquement plutôt que des routes goudronnées donc une première particularité biologique c'est ce ciment qui est sécrété par l'animal alors tout ça le fait de bien comprendre comment les choses sont organisées nous permet de faire de modéliser la distribution des reproductions de la distribution des grains dans les tubes de l'hermel et puis de voir comment les tubes ici des images passées au scanner de voir comment les tubes s'organisent entre eux vous voyez que ce ne sont pas des tubes qui sont bien droits alignés les uns à côté des autres mais c'est vraiment une imbrication de tubes et on imagine de nombreuses cavités à l'intérieur de nombreux interstices dans ces structures tridimensionnelles alors j'ai dit que c'était un collecteur de particules minérales comme on vient de le voir mais aussi organique il faut bien qu'ils se nourrissent on s'est posé la question bizarrement est-ce que comment fait ce verre pour se nourrir est-ce que c'est vraiment un suspensivore est-ce qu'il va capter les particules en suspension dans l'eau apparemment oui mais surtout de quelle façon donc on a analysé de près la façon dont ce verre pouvait s'alimenter vous avez ici le verre je pourrais revenir d'ailleurs plutôt à cette diapositive et vous présentez le verre que vous voyez ici j'aurais d'ailleurs dû commencer par ça avec sa tête qui est ici une couronne une petite couronne opérculaire qui est là et vous voyez deux demi-cercles quand cette couronne opérculaire se referme eh bien on a la mesure du diamètre du tube que je vous présentais tout à l'heure en dessous de cette tête on a le corps du verre qui est là qu'on voit ici face dorsale et sur cette face dorsale on a les branchies qui sont là les petits appendices noirs et rouges qui sont le long du corps de l'animal et puis de l'autre côté sur la partie ventrale derrière on ne voit pas ici mais on a la queue de l'animal qui remonte ici on voit la même chose la tête de l'animal dans l'eau vous devinez ici la couronne opérculaire donc vous voyez qu'il est posé sur le dos ici la couronne opérculaire c'est à dire cette partie là qui est posée ici et puis tout ce qu'on voit ici cette espèce de chevelure eh bien ce sont des filaments tentaculaires et c'est exactement à ça qu'on a c'est sur ça qu'on s'est focalisé les filaments tentaculaires qui sont ici qu'on s'est focalisé pour regarder comment ce verre pouvait s'alimenter si on représentait ça de façon schématique vous avez la tête du verre que vous voyez tout à l'heure et puis les filaments tentaculaires qui partiraient d'ici qui ont été enlevés pour plus pour plus de lisibilité on remarque ici des gouttières là le long et puis la bouche qui est située ici des lèvres et puis les glandes dont je vous parlais tout à l'heure qui sécrètent le ciment biologique qui sont situés au niveau des lèvres alors on a regardé cet animal en microscopie électronique et vous revoyez à peu près la même image ici mais en microscopie vous devinez les lèvres ici avec l'organe un organe qu'on appelle l'organe en U il porte bien son nom il permet à l'animal de calibrer les grains de sable qu'il va utiliser pour construire son tube les fameux filaments tentaculaires dont je vous parlais ici et on a regardé cette chevelure ces filaments tentaculaires de plus près et on s'est rendu compte qu'ils avaient deux faces vous voyez un zoom ici de ces filaments tentaculaires ils ont une face où il n'y a pas de cils et une face où il y a des cils des micro-cils pourrait-on dire et si on zoom encore plus on voit cette face où il n'y a pas de cils et de l'autre côté plusieurs sortes de cils des cils très courts qui servent à transporter les particules qu'il capture donc de cette chevelure tentaculaire jusqu'à la bouche en passant par les gouttières des cils un petit peu plus longs qui lui permettent de nettoyer toute cette zone de transport et puis des cils latéraux qui sont particulièrement importants ici qui sont groupés en paquets et qui vont battre à fréquence régulière et qui vont lui permettre de capturer des particules et c'est en cela qu'on peut appeler ce vers un vrai suspensivore les mouvements de ces cils sont illustrés par ce petit schéma qui est ici c'est-à-dire qu'il va avoir un mouvement de battement régulier une ondulation régulière qui va lui permettre de capturer des particules des particules qui passeraient ici entre les filaments tentaculaires que vous voyez là des particules peuvent passer entre et pour autant être rattrapées par les cils quand elles passent à côté des cils c'est-à-dire que les cils vont créer un mouvement d'eau qui va rabattre les particules alimentaires pour qu'elles viennent se coller sur le cil une fois collées sur le cil elles vont descendre vers la bouche je vais vous en montrer une illustration espérons que ça fonctionne voilà cette particule que vous voyez ici peut-être que vous avez noté qu'elle est partie ici et elle a fait quasiment demi-tour pour revenir se fixer ici et redescendre après le long du le long du filament tentaculaire une dernière fois pour les moins attentifs et après elle descend jusqu'à la bouche donc ces cils ont des propriétés particulières et ils permettent à l'animal de se nourrir dans la colonne d'eau et il faut bien se rendre compte que si on compare cet animal à d'autres organismes filtreurs comme les huîtres et les moules que vous connaissez tous les huîtres et les moules ont leur organe de filtration qui est protégé à l'intérieur d'une coquille lui il a son système d'alimentation ces filaments tentaculaires qui sont exposés au courant à la sortie du tube et ce système particulier de micro-cils sur ces tentacules sur ces filaments tentaculaires lui permet d'être plus efficace pour rattraper les particules qui passeraient potentiellement à côté alors pourquoi est-ce qu'on fait tout ça ? on fait tout ça pour mesurer la capacité de filtration de cette espèce et on s'est amusé à le faire quand je dis amusé on l'a fait on a calculé la filtration que pouvait avoir cette espèce-là et on l'a comparé avec d'autres organismes filtreurs que vous pouvez rencontrer en vous baladant sur l'estrand et puis on l'a standardisé pour que ce soit plus facile à comparer c'est-à-dire qu'on a comparé la filtration de différentes espèces pour un gramme de matière sèche et donc on peut voir qu'une hermelle ici filtre à peu près 0,35 litres par heure pour un animal qui pèserait un gramme de matière sèche et si on compare ça avec une moule ici une moule filtre beaucoup plus 1,3 litres par heure pour un gramme de matière sèche vous voyez que l'huître plate filtre deux fois plus et puis le grand vainqueur c'est l'huître creuse pardon la plus commercialisée aujourd'hui qui filtre beaucoup plus que ce petit verre alors est-ce que c'est intéressant en soi c'est une valeur mais on peut se poser la question de qu'est-ce qui se passe si on extrapole ça à l'échelle d'une baie où le verre se développe et on a fait l'exercice pour la baie du Mont-Saint-Michel c'est-à-dire qu'on a pris tous les animaux toutes les hermelles qu'il y avait dans la baie du Mont-Saint-Michel toutes les moules vous voyez ici les structures les structures en bâton que vous voyez ici ce sont des bouchots les bouchots sur lesquels les moules sont cultivés il y a des kilomètres et des kilomètres linéaires de bouchots sur lesquels les moules sont cultivés il y a des dizaines d'hectares qui sont consacrés à la culture des huîtres aussi des huîtres creuses des huîtres plates et donc on a extrapolé par le nombre d'individus qu'il y avait présent dans la baie du Mont-Saint-Michel la filtration individuelle de chacune de ces espèces et on s'aperçoit que en fait les récifs d'hermelles dans la baie du Mont-Saint-Michel filtrent beaucoup plus que toutes les autres espèces l'unité est différente mais si on fait les calculs on voit que les hermelles filtrent un peu plus de 1 million 10 puissance 6 1 million de mètres cubes par jour alors que toutes les moules de la baie du Mont-Saint-Michel filtrent un petit peu moins d'un million de mètres cubes par jour et vous voyez que les huîtres plates et les huîtres creuses encore moins donc les hermelles ont un véritable rôle de filtre biologique de filtre écologique mais finalement ces grands récifs comment est-ce qu'ils se forment ? j'ai parlé de la construction du tube individuel mais qu'en est-il du récif en tant que tel de la structure récifale ? alors pour ça il faut s'intéresser un petit peu au cycle biologique de cette espèce qui est un cycle qu'on dit bainto-pélagique c'est-à-dire qu'il a deux phases une phase baintique quand l'animal est adulte et une phase pélagique quand l'animal est dans sa phase larvère si on prend un petit morceau de récif ici et qu'on le casse délicatement on voit les vers apparaître et assez facilement surtout en période de reproduction on peut reconnaître les mâles les femelles pour respecter les clichés les femelles sont en rose ici et les mâles en blanc c'est pas une blague c'est vraiment le cas et on voit que si par exemple on met une femelle ici dans un petit tube d'eau de mer filtrée on voit un peu la quantité d'oeufs qui est relarguée plusieurs millions plusieurs centaines de milliers d'oeufs sont relargués par une femelle dans le milieu et évidemment ces oeufs une fois relargués dans la colonne d'eau sont fécondés et puis ça forme une petite larve qu'on appelle une larve trocophore qui est là et qui va passer à peu près entre 4 et 6 semaines dans la masse d'eau donc capacité de nage à peu près nulle au gré des courants elle se laisse transporter et puis elle va elle va grandir elle va brouter du phytoplankton et puis elle va grandir jusqu'à ce stade là qu'on appelle le stade air pocket qui est un stade qui signifie je suis prêt à me fixer une fois que la larve est prêt à se fixer elle a une capacité c'est qu'avec ses palpes ici elle est capable de reconnaître le signal chimique du ciment biologique dont je vous parlais tout à l'heure des tubes d'adultes elle reconnaît le ciment biologique elle reconnaît donc le substrat et elle se dit je suis avec mes congénères je peux donc me fixer au bout d'un moment évidemment quand la larve arrive en fin de vie elle se fixe là où elle peut et la plupart du temps elle meurt mais si elle est elle arrive à se fixer sur le récif et bien voilà on a des tout petits tubes qui sont là qui signifient la présence l'arrivée de jeunes sur le récif alors que les grands sont juste à côté et puis après c'est la bataille pour l'espace c'est à qui va se construire son tube le plus rapidement possible parce que évidemment tout le monde ne va pas trouver de la place pour construire son tube il y a une sélection qui va se faire par la place et puis donc les récifs vont commencer à s'implanter et puis à se développer jusqu'à former les grands récifs dont je vous parlais alors la larve se fixe obligatoirement sur un substrat dur il lui faut un substrat dur pour commencer à se fixer tous les substrats dur sont disponibles et on va trouver différents différents types de récifs selon le substrat sur lequel on se trouve ici vous avez un exemple au pays de Galles sur un champ de cailloutis vous voyez des structures récifales qui sont là parmi le champ de cailloutis ici dans la baie de Bourneuf sur des platiers rocheux en pied de falaise des récifs qui se développent en compétition avec les huîtres qui sont là et puis ici sur un substrat meuble sur du sable à Champeau en Normandie dans la baie du Mont-Saint-Michel alors je viens de vous dire substrat dur obligatoire et je vous parle de sable à l'origine il y avait néanmoins un substrat dur le substrat dur c'est le substrat qui est formé par les récifs en eux-mêmes en eux-mêmes et qui permettent aux larves de se fixer dessus ou alors quand il y a des gisements coquillés des gisements d'huîtres plates et bien la coquille des huîtres peut servir de support à la fixation des larves les bioconstructions ces récifs on en trouve de toutes les formes parfois c'est évident ils sautent aux yeux c'est l'exemple que je vous ai présenté juste avant parfois il faut les chercher sur l'estran parfois ils se développent de façon encroutante sur la roche comme vous voyez ici ou là parfois ils sont entre des blocs cachés sous des blocs rocheux que vous voyez ici ça fait plusieurs mètres quand même mais ici aussi également parfois ça fait des toutes petites boules parfois ça couvre à moitié le substrat rocheux parfois on les voit on les devine à peine ils sont tellement dans un état bizarre que nous on appelle dégradé qu'en fait on reconnait à peine que ce sont des récifs dermels et puis parfois on a cette jolie couleur orangée sur la roche qui indique la présence d'hermels et puis parfois ils sont tellement rares qu'il faut les chercher alors c'est c'est parfois difficile à voir mais en soulevant les fucus et en regardant attentivement dessous on va trouver les espèces classiques les huîtres les balanes qui se fixent sur la roche et puis ah un tube ici un individu s'est fixé ici et a résisté un autre ici qui est là vous voyez les balanes ici vous voyez des moules et donc dans ces cas là ils vivent seuls et c'est uniquement quand il y a un recrutement suffisant de jeunes qu'à ce moment là des récifs vont pouvoir émerger la dynamique récifale en tant que telle se présente de la façon suivante il y a plusieurs états qui sont mélangés les uns avec les autres on commence par des petites structures en boule à partir du moment où les jeunes se retrouvent les uns à côté des autres avec les adultes la compétition pour la place dont je vous parlais génère des structures qui ressemblent vraiment à des boules presque parfaites ces structures en boule vont commencer à fusionner vous en avez des exemples ici il y a une fusion là on devine deux boules qui ont fusionné ou là ça va former donc des structures coalescentes qui vont se densifier sous forme de grandes barrières et puis un petit peu à l'instar des climax des forêts on va avoir des grands platiers donc une fois qu'on a une barrière comme ça les récifs grandissent surtout en hauteur et on a des grands platiers qui se développent juste derrière les barrières alors cette dynamique racifale elle est affectée par de nombreux facteurs et surtout des facteurs humains qu'ils soient directs ou indirects d'abord une dynamique sédimentaire on a parlé du sable le sable est particulièrement important pour la construction des récifs et cette dynamique sédimentaire quand elle est composée essentiellement de de grains minéraux de grossiers et bien à ce moment là le verre peut construire son tube s'il y a trop de particules fines trop de vase à ce moment là cette vase va devenir dommageable parce que le verre ne l'utilise pas pour construire son tube et surtout parce que la vase va avoir tendance à colmater les filaments tentaculaires dont je vous parlais tout à l'heure et dont le verre se sert pour s'alimenter c'est à dire que si la vase vient colmater ses structures le verre devient moins efficace pour s'alimenter et du coup grandit moins bien pourquoi les activités humaines parce que en général quand derrière les récifs il y a des grandes structures austréicoles qui se développent ou des bouchots qui s'implantent l'hydrodynamisme des vagues se trouve ralenti et donc en arrière qui dit ralentissement de l'hydrodynamisme dit aussi augmentation de la concentration en vase dépôt en vase et donc colmatage potentiel pour l'alimentation des hermèdes affecté par d'autres présences humaines les détritus les macrodétritus les filets les pieux de bouchot notamment vous les voyez ici ces fameux pieux sur lesquels les moules sont cultivés ils viennent s'échouer sur les récifs donc ils tapent sur les récifs ils détruisent une partie des récifs puis au bout d'un moment ils se fixent ils s'implantent et puis ils sont un petit peu comme quand on quand on met quand on met du grillage contre un arbre et bien le récif va envelopper le pieux et puis va finir par l'absorber dans son corps les macro-algues alors pourquoi les facteurs humains parce qu'en Bretagne on sait que les apports en nitrate qui viennent essentiellement de l'agriculture génèrent des marées vertes génèrent une production de plus en plus tôt dans l'année et de plus en plus abondante d'algues vertes et donc ces algues vont venir coloniser ces structures récifales dans un environnement comme la baie du Mont-Saint-Michel où on a un estrant sableux les algues se fixent sur quelque chose qui est solide les récifs apparaissent comme un substrat solide idéal pour la fixation des algues les algues et puis les huîtres les huîtres sont cultivées les moules aussi ça pourrait être un autre exemple elles se reproduisent dans le milieu et puis elles ont besoin d'un support dur pour se fixer les récifs font office de support et donc vous voyez des zones ici vous devinez les ermelles qui sont là les tubes et puis vous voyez une colonisation massive par les huîtres de ces structures récifales In fine ces petits vers forment de véritables paysages biologiques et portent bien leur nom d'espèces ingénieures de leur écosystème puisqu'elles arrivent sur plusieurs hectares plusieurs dizaines ou centaines d'hectares à créer un paysage qui est parfois lunaire comme c'est le cas ici en Écosse vous voyez des touristes écossaises qui se promènent sur l'estran en Écosse et qui découvrent ce paysage un petit peu surréaliste ou alors quelque chose d'un peu moins lugubre mais tout aussi intéressant comme dans la baie du Mont-Saint-Michel ici au pied des falaises de Champot ici on voit ces structures qui sont je le répète uniquement construites sur le sable par ce vers marin et qui peuvent mesurer au plus haut point ici plus de 2 mètres de haut où est-ce qu'on les trouve c'est une des questions à laquelle on va essayer de répondre avec un projet dont je vous parlerai à la fin de cet exposé qui s'appelle RIAB et qui héberge la thèse une thèse la thèse d'Amélia et puis avec l'aide d'autres collègues on essaye d'inventorier où est-ce qu'on trouve ces récifs et les premiers résultats montrent que ils sont présents un petit peu partout en Europe même jusqu'au nord de l'Afrique ici mais que c'est véritablement en France et c'est le message à retenir sur les côtes françaises ici qu'on est au cœur de la zone de distribution de cette espèce alors maintenant que je vous ai brossé le portrait biologique de cette espèce vous savez comment les récifs se forment comment les tubes se construisent comment l'hermelle se reproduit je vais m'attarder un petit peu sur la relation bizarre et particulière qu'entretiennent les hermelles avec les hommes aujourd'hui et dans le passé et cette histoire elle est un petit peu mouvementée mais ce qu'on peut dire c'est que les récifs ont de tout temps été des concentrateurs de l'activité humaine à chaque fois qu'il y a des récifs sur l'estrand il y a une activité notamment de pêche à pied qui est forte les gens viennent et il y a une activité de récréative de loisirs de collecte d'organismes qui est toujours très forte vous avez ici un exemple je crois en baie de Bourneuf ou peut-être il y a le Mont-Saint-Michel donc dans la baie du Mont-Saint-Michel vous avez un exemple ici de personnes qui viennent ramasser des palourdes au pied des récifs et puis on le voit même dans un exemple du Larousse illustré en 1923 on voit ici quelque chose qui ressemble à un gendarme mais ici manifestement quelqu'un bien habillé mais avec un seau néanmoins qui venait collecter probablement des huîtres dans la baie du Mont-Saint-Michel sur les récifs d'Hermel et ce qui est intéressant c'est que quand on va piocher dans la littérature historique et c'est un travail qui est notamment fait par Amélia Curde qui est en thèse sur ce projet RIAB dont je vous parlais et bien on trouve plein de choses passionnantes sur ce que pensaient les hommes de ces vers marins à travers les siècles vous avez ici une jolie illustration de Sabella Rial Volata en 1836 ici une monographie de la famille des Hermélidés c'est pour ça qu'avant ça s'appelait les Hermélidés d'où le nom Hermel maintenant devenu Sabella Ridé mais surtout ce qui est très intéressant c'est de voir que ces perceptions ont changé du tout au tout et ont beaucoup alterné à travers les siècles alors je me suis amusé à répertorier un petit peu ce qu'on pouvait trouver dans la littérature alors c'est écrit petit mais je vais vous le décrire on ne sait pas vraiment depuis quand pour prendre l'exemple précis de la baie du Mont-Saint-Michel depuis quand est-ce que ces récits sont présents les premiers récits dont on dispose datent de 1832 par deux naturalistes Audouin et Émile Edwards et ces deux naturalistes proposaient tout simplement de détruire les récifs d'Hermel dans la baie du Mont-Saint-Michel ils craignaient tout simplement pour les huîtres et ce qu'ils voulaient c'était détruire les récifs d'Hermel ils pensaient qu'ils étaient nocifs et c'était sans compter une vingtaine d'années plus tard les travaux d'un autre naturaliste de Quatrefage et je ne résiste pas au plaisir de vous lire sa prose parce que je trouvais qu'à l'époque ils écrivent merveilleusement bien il écrivait en parlant des Hermels quelque chose de complètement différent de ce que proposait Audouin et Émile Edwards sur ces côtes si violemment battues par les flots on rencontre tantôt derrière quelques gros rochers tantôt dans une fente profonde mais aussi souvent fixés sur quelques pointes entièrement à découvert des espèces de mottes de sable percées d'une infinité de petites ouvertures à demi recouvertes par un mince rebord chacune de ces mottes assez semblable à un épais gâteau de ruches de miel est ou un village ou une populeuse cité là vivent en recluse des centaines d'Hermels un élite tubicole des plus curieuses que puisse observer le naturaliste donc vraiment un enthousiasme pour cette construction pour la diversité qu'il y avait sur ces estrants quand les Hermels sont présentes et puis ce sont après au début des années 1900 plutôt les géologues qui se sont penchés sur les Hermels et notamment Galen et Houlbert qui proposaient carrément de dynamiter les récifs d'Hermels parce qu'ils pensaient que les récifs d'Hermels allaient tout simplement bloquer assécher le fond de la baie du Mont-Saint-Michel et donc le mettre à sec le Mont-Saint-Michel heureusement une année après deux autres géologues ont publié deux articles scientifiques qui contredisaient complètement l'étude géologique des premiers alors donc finalement les Hermels n'étaient plus un danger pour l'assèchement du Mont-Saint-Michel c'était sans compter les travaux quelques années après d'un biologiste cette fois qui a publié une note et des mémoires qui venait de ce qui deviendrait l'IFROMER plus tard l'Office scientifique et technique des pêches maritimes et qui s'est dit puisque les Hermels colonisent souvent les coquilles d'huîtres c'est sans doute que c'est un parasite des huîtres et donc l'Hermel a officiellement été classé comme parasite des huîtres et à ce titre a été déclaré nuisible pour les huîtres et il a fallu attendre les années 70 pour que les premiers travaux notamment de Yves Gruet ou de Lawrence Curtis aux Etats-Unis mais surtout de Yves Gruet pour que des premières investigations écologiques parlent du rôle de ces Hermels dans les systèmes où ils se développent mais en fouillant dans la littérature et donc là vous avez un petit exemple de vous avez la photo d'Yves Gruet et puis voilà le couteau à la Indiana Jones des naturalistes de l'époque dans les années 70 qui regardaient les récits d'Hermel vraiment d'un autre oeil quand on va fouiller un petit peu dans la littérature historique on trouve des histoires remarquables et notamment je vous parlais de Audouin et Milne Edwards Jean-Victor Audouin et Henri Milne Edwards qui dans leur dans leur recueil de de voyages sur les littoraux français parlaient des Hermels et donc c'est eux qui recommandaient tout simplement à la drague d'éradiquer les Hermels de les enlever et ils proposaient même comme c'était le cas de de les arracher et d'aller les répandre sur les champs avoisinants puisque c'est une pratique apparemment qui se faisait dans au niveau de l'embouchure de la Loire on parle de la plaine probablement la plaine sur mer où les agriculteurs allaient arracher les Hermels alors on imagine qu'il y en avait beaucoup à l'époque et puis allaient les répandre comme un engrais au niveau des champs une autre histoire assez intéressante vous avez ici une photo de une vue aérienne de la baie du Prado pour ceux qui connaissent à Marseille donc aujourd'hui il y a à peu près 1,5 million d'habitants en 1880 il y en avait 360 000 seulement évidemment le trait de côte n'était pas du tout celui qui est là et quand on regarde les travaux de Paul Gouret qui était un zoologiste et accessoirement directeur de la station marine d'Andou donc quelqu'un qui savait de quoi il parlait un spécialiste des poissons quand on regarde ces travaux et bien il parle des Hermels il parle des Hermels qu'il appelle les Péro-Habillot je ne sais pas si ma prononciation est exacte mais il parle des Hermels comme d'un appât qui était collecté par les gens de Marseille et même par les Napolitains qui remontaient jusqu'au niveau de Marseille pour aller collecter les Hermels et il a même quantifié ça il dit que jusqu'à 1000 kilos sont collectés par jour il a évalué à 50 tonnes par an qui étaient récoltées à Marseille alors qu'aujourd'hui à notre connaissance il n'y en a pas un seul et bien en 1890 les Hermels étaient vendus et vous avez une gravure ici du vieux port de Marseille qui représente la vente des appâts ici vous voyez tous les pêcheurs et la vente des appâts pour la pêche sur le vieux port de Marseille donc les Hermels servaient à ça voilà une autre histoire qu'on peut trouver en creusant dans la littérature historique mais aujourd'hui qu'est-ce qu'il en est ? comme je vous l'ai dit ce sont des concentrateurs d'activités humaines vous voyez ici les hommes en train de collecter des huîtres sur les récifs d'Hermels parce qu'il y a beaucoup d'huîtres aussi mais une étude récente il n'y en a pas eu en France une étude de grande ampleur aux Etats-Unis en Angleterre pardon sur 4000 personnes a montré que 99% donc 4000 personnes ça fait déjà quelque chose de significatif cette étude a montré en 2008 elle est récente que 99% des personnes étaient incapables de nommer la construction sur laquelle la construction sur laquelle ils se promenaient personne ne savait que c'était des Hermels 44% proposaient qu'il s'agissait de terres mortes accumulées et ça c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent les gens qui viennent pensent que ces constructions sont tout simplement une extension de la terre donc ils associent ça à de la terre et quand on leur dit ce que c'est finalement 60% des personnes ont une réponse instinctive qui est associée donc il y a eu des études sémantiques qui ont été faites associée soit à la notion de peur donc de danger oh là est-ce que c'est est-ce que c'est dangereux là est-ce que je risque quelque chose ou alors une attitude de dégoût en disant ah oui en fait c'est assez sombre froid glissant ah oui c'est sale il y a un petit peu de vase ou alors même de honte en disant mais comment est-ce qu'on peut laisser un estrant comme ça se dégrader une espèce de laisser aller des autorités ça ça se retrouve un petit peu dans la terminologie notamment française qui est utilisée quand on discute avec les personnes qui d'un certain âge qui nous disent nous on est toujours venu pêcher depuis tout petit autour de autour de ces récifs dans la baie du mont Saint-Michel en particulier les gens nous disent les personnes âgées nous disent voilà nous on appelle ça les teignes ou alors les crassiers cette terminologie de teignes ou de crassiers illustre bien que ces constructions ne sont pas associées à quelque chose à rien à voir avec l'émerveillement des naturalistes que je pouvais vous lire tout à l'heure il y a des efforts pédagogiques qui sont faits des panneaux des programmes de sensibilisation qui permettent d'expliquer ce que sont les ermels qu'est-ce qu'ils font quel rôle ils ont je vais vous en parler un petit peu mais c'est souvent source de conflits parce que parce que c'est des zones comme je vous ai qui sont très fréquentées par les pêcheurs vous voyez ce grand panneau qui fait je crois quelque chose comme 4 mètres sur 2 comme ça dans la dans la baie de Noirmoutier tout proche d'un grand récif il y a quelques recommandations ici pour dire aux gens tout simplement d'essayer de ne pas marcher dessus et de ne pas prélever les coquillages mais vous voyez que tout le monde n'est pas n'est pas d'accord avec ces recommandations donc tout est tout a été raturé tout a été gribouillé pour que voilà signe que les conflits d'usage existent encore pour cette espèce donc dans ma dernière partie je vais vous parler des rôles écologiques que jouent ces récifs alors je vous ai déjà un petit peu parlé du rôle de filtre biologique en vous expliquant la manière dont ces vers s'alimentaient mais en plus de ce rôle de filtre biologique les ermelles ont plein d'autres rôles par la construction des structures tridimensionnelles que représentent les récifs ils ont un véritable rôle d'abri biologique où de nombreuses espèces viennent se cacher pour se reproduire pour s'alimenter ou tout simplement pour se développer les ermelles sont aussi vues comme un petit jardinier et un petit jardinier altruiste je vais vous expliquer pourquoi et puis ils ont enfin un rôle de protection notamment des côtes contre l'érosion alors je vais vous parler de ce rôle qu'ont les récifs concernant la biodiversité localement c'est promis je n'ai que quelques graphiques de ce type là mais ils sont assez parlants pour vous montrer et vous le voyez ici que si on regardait un mètre carré de récifs et bien on aurait un peu plus de 60 espèces en moyenne inventorier sur un mètre carré de récifs alors que si on regarde un mètre carré de sédiments à côté des récifs qu'on appelle sédiments hétérogènes envasés c'est-à-dire un mélange de coquilles de bases etc et bien on aurait à peine 10 espèces en moyenne encore moins si on regarde un mètre carré de sable fin bien propre sans vase et encore moins si on regarde juste de la vase nue donc il y a une richesse spécifique qui contraste très nettement avec celle des sédiments qu'on trouve juste autour du récif et si on regarde qu'est-ce qu'il y a dans ces espèces qu'on va trouver sur les récifs donc vous avez en noir le nombre d'espèces et en blanc le nombre d'individus donc vous pouvez par exemple regarder que le nombre d'espèces et on voit que ce sont essentiellement des anélides des vers marins 40 espèces de vers marins et puis après ça décroît très vite on trouve donc des crustacés une dizaine d'espèces des mollusques des insectes en ormi le marin et pourtant des pithnogodines etc etc donc une forte dominance des anélides polyquettes mais énormément de groupes taxonomiques présents et ce qui est intéressant c'est qu'il y a une variation qui est très forte en fonction du stade d'évolution du récif selon que ce soit des boules des platiers ou un récif qui commence à se dégrader ce ne sont pas du tout les mêmes espèces qui sont présentes ce qu'on sait c'est que quel que soit l'état d'évolution du récif on a un pool commun de quelques espèces très abondantes et je vous parlais des insectes on a des colamboles des acariens et puis des ciponcles et des némerdes on trouve systématiquement ces espèces là alors pourquoi des insectes parce que dans les structures tridimensionnelles il y a des micro poches d'air qui se créent et puis il y a des insectes qui peuvent vivre là à l'intérieur du récif dans les poches d'air qui sont créées même à marée haute mais ce qui est assez intéressant c'est qu'en plus de ce pool commun d'espèces qu'on va trouver si on a des structures en boules et bien on va avoir un autre pool d'anélides de vers marins qui vont être associés à ces récifs et puis quand ces récifs en boules se développent sous forme de plateforme on a une autre espèce qui va arriver encore un autre vers marin donc on a une évolution progressive un changement progressif et léger quand on passe des récifs en boules jusqu'aux plateformes par contre quand le récif commence à se dégrader c'est complètement autre chose toutes ces espèces là disparaissent et ce sont ces espèces là qui apparaissent des espèces qui sont beaucoup plus attirées notamment par la vase et qui sont beaucoup plus tolérantes à la vase parce qu'avec le récif dégradé c'est la vase qui apparaît et ça ça peut s'expliquer quand on regarde un récif vu de haut quand on se penche sur une structure récifale on voit ici une structure en boules vous devinez encore une fois les tubes et puis entre les tubes c'est la vase et bien quand on atteint les platiers les plateformes où à ce moment là c'est comme je vous ai dit le climax d'une forêt il n'y a plus de place pour personne d'autre que les hermèles voilà il reste à peine quelques petites places ici mais ce sont les hermèles qui dominent très massivement plus de place pour autre chose mais le changement de l'un à l'autre est finalement assez mineur dans ces structures par contre dès que la structure commence à être dégradée et bien on voit que la surface devient très hétérogène et on a une structure tridimensionnelle complexe qui se met en place et c'est par ces structures tridimensionnelles que la diversité arrive alors je vous ai dit que les huîtres les ulves viennent coloniser les récifs petit à petit est-ce que ça a de l'importance et est-ce que ça impacte toutes ces autres espèces alors oui ça impacte le nombre d'espèces qu'on va trouver mais d'une façon un petit peu particulière si on regarde en particulier les huîtres et bien on voit qu'en fait le fait d'avoir un petit peu d'huîtres sur les récifs ce que j'ai appelé une faible densité d'huîtres ici et bien c'est dans ces cas-là où le nombre d'espèces autrement dit la richesse spécifique est le plus élevé le fait d'avoir un petit peu d'huîtres finalement ça augmente l'hétérogénéité la structure tridimensionnelle et ça va augmenter le nombre d'espèces aussi par contre dès que les huîtres deviennent en forte densité ou qu'elles sont même associées à des algues les ulves les algues vertes et bien à ce moment-là la diversité diminue et elle diminue encore quand les ulves sont exclusivement présentes sur le récif et ça c'est par rapport à un contrôle un récif qui n'est colonisé ni par les huîtres ni par les ulves donc ça a un impact sur le nombre d'espèces qu'on va trouver et ça a aussi un autre impact notamment les algues sur le recrutement de jeunes dont je vous parlais tout à l'heure sur le récif alors comment est-ce qu'on regarde ces graphes c'est assez simple finalement vous avez ici sur cet axe le nombre d'individus et sur cet axe ici vous avez la taille des individus quand on regarde un récif ce qu'on a appelé le contrôle vous avez les plus jeunes et les plus vieux qui sont là quand on regarde ce même récif avec des huîtres on retrouve des jeunes et des vieux par contre dès qu'on a la présence d'algues vertes seules ou avec les huîtres et bien les jeunes qui étaient là que vous aviez ici à partir de 0,45 c'est la taille en fait des animaux et bien les jeunes ont presque complètement disparu autrement dit la présence d'algues vertes sur les récifs empêche le recrutement de jeunes et donc empêche la résilience des récifs et ça s'explique assez bien on imagine bien que quand les récifs sont immergés sous l'eau les algues se balancent et du coup ont tendance à balayer la surface du récif et les jeunes qui voudraient se fixer sont forcément gênés alors maintenant un autre rôle c'est ce rôle de petit jardinier dont je vous parlais et cette idée nous est venue quand on a regardé en fait ce qui se passait dans la baie du Mont-Saint-Michel encore une fois notamment en se penchant sur des photos aériennes vous avez ici la côte normande et des récifs qui sont là ici et en arrière de ces récifs d'immenses patches bruns marrons qu'est-ce que ça ça peut être si on se rapproche je ne sais pas si la photo est assez nette vous voyez des traces ici ce sont des traces de mulets le mulet que vous voyez là le mulet c'est un poisson herbivore qui dans les ports va venir racler la surface des pontons pour aller brouter les algues les micro-algues qui se développent et bien c'est exactement ce qu'il est en train de faire ici au pied des récifs toutes ces tâches brunes que vous voyez là ce sont des micro-algues qui se développent au pied des récifs ces micro-algues forment des patches très très denses ici très très marqués juste en arrière des récifs donc on le voit à l'échelle de quelques mètres carrés ici ou même à l'échelle de tout le récif c'est la photo que je vous montrais tout au début ces grandes langues ici qui sont là ces grandes langues marrons brunes ce sont des patches des zones où ces micro-algues ce qu'on appelle le micro-phytobentos se développent de façon très abondante alors une façon de le mettre en évidence c'est tout simplement d'aller regarder la signature spectrale que peuvent avoir les sédiments autour du récif et par spectrale j'entends on mesure en fait un spectre lumineux une réflectance et puis on regarde on regarde ce qui ressort il faut savoir que si on a des producteurs primaires c'est à dire qui utilisent l'énergie du soleil ils vont avoir une réponse particulière dans leur signature spectrale et en analysant le spectre de photos et bien on peut voir si on a des producteurs primaires ou pas et voilà le type de photos qu'on obtient on produit ces cartes qu'on appelle des cartes avec un indice MDVI qui est un indice de végétation finalement qui nous dit que plus c'est dans les tons chauds et plus on a une production primaire plus on a de producteurs primaires et bien on met ici en évidence ces immenses patches ici de micro-algues dont je vous parlais tout à l'heure et on démontre ainsi que en arrière des récifs on a donc une production accrue de ces micro-algues dont se nourrissent énormément de filtreurs les hermelles dans un premier temps mais également toutes les espèces qu'on appelle les coquillages qu'il y a autour des autour des récifs les palourdes les coques les huîtres les moules et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles on a autant d'activité humaine de pêche à pied autour des récifs d'hermelles c'est la raison pour laquelle les gens sont sûrs quand ils se promènent autour des récifs ils vont pouvoir remplir leur seau de palourdes ou de coques parce qu'il y a une production qui est accrue et qui est générée par ces récifs d'hermelles donc on a ce petit jardinier qui en arrière de ces structures qu'il construit va accumuler la vase et cette vase sur cette vase en fait par son activité biologique par ses fessesses et ses pseudo-fessesses en fait va enrichir la vase et sur cette vase et bien ces algues vont pousser et vont alimenter tout le réseau trophique qu'il y a derrière donc c'est ce que je vous disais une production de micro-phyto-bentose qui est forte juste derrière les structures récifales sans doute dû à cette activité biologique puisque les fessesses et les pseudo-fessesses de l'hermelle finalement c'est du mucus et le mucus c'est du sucre et le sucre peut être utilisé par les algues et donc on a en arrière des hermelles malheureusement pour elles une activité de pêche à pied qui se développe et ça ça a été bien mis en évidence enfin le dernier rôle c'est le rôle de protecteur contre l'érosion des côtes qu'est-ce qui se passe classiquement là où il y a des problèmes d'érosion sur les côtes il y en a une falaise ou une dune avec un estrant une plage sableuse et puis les vagues qui déferlent comme ça et qui remettent en suspension le sable aller lécher le pied des falaises ou des dunes remettre le sable en suspension et puis une dérive du sable qui est emmenée ailleurs qu'est-ce qui se passe s'il y a des hermelles qui se développent ici au niveau de la zone demi-marée et bien au niveau de la zone demi-marée on a une accumulation de ce sable vous voyez ici entre les entre les blocs d'hermelles on a une accumulation de sable donc les récifs vont piéger le sable l'accumuler il faut garder à l'esprit que la structure récifale c'est elle-même un piège à sable puisque les tubes sont faits de sable donc le sable il est à la fois piégé par les structures et puis les structures sont elles-mêmes du sable et ce qui se passe c'est que quand on a donc des barrières qui commencent à se créer le long des côtes et bien les vagues au lieu d'aller lécher les dunes et éroder les dunes et bien les vagues viennent tout simplement se casser contre les récifs et les récifs sont assez résistants sont même très résistants puisqu'on va les trouver notamment en Angleterre dans des zones qui sont fortement battues par les vagues les récifs sont là et ils tiennent le choc alors évidemment quand il y a des tempêtes très fortes notamment pendant certains hivers il y a des blocs qui peuvent se casser se détruire puis qui sont entraînés par les vagues mais néanmoins dès qu'on a des barrières comme ça et bien ces barrières cassent la dynamique des vagues et du coup protègent le trait de côte qui se trouve juste en arrière et c'est ce que vous voyez sur cette petite vidéo c'est toujours le même goéland en fait qu'on avait dressé et qui nous montre que la côte se situant ici les vagues arrivent et viennent se casser contre les récifs qui résistent alors ça ça a donné des idées notamment des idées aux anglo-saxons qui ont construit des programmes qui s'appelaient Building with Nature construire avec la nature et qui se sont dit bah plutôt que d'aller mettre des pieux comme ça ou des enrochements pour protéger contre l'érosion manifestement ça marche pas super bien bon ça c'est en l'occurrence c'est une photo qui est prise en Charente maritime donc c'est pas en Angleterre mais il y a la même chose en Angleterre et bien pourquoi on n'utiliserait pas les ermelles pour construire des récifs et du coup construire vraiment avec la nature c'est le rêve avoir une protection naturelle un récif naturel auto-entretenu par ce verre qui construit qui construit en permanence son tube c'est quelque chose qui fait rêver les gestionnaires notamment alors il y a eu des essais de mise en culture on arrive très bien à reproduire les ermelles d'ailleurs pour les pour les professeurs de biologie qui enseignent la reproduction l'hermelle c'est un modèle particulièrement facile pour montrer aux élèves comment les comment les invertébrés se reproduisent mais on arrive très bien donc à obtenir des larves plus difficilement à les faire se fixer mais on y arrive on arrive à créer des mini récifs en mésocosme en aquarium par contre l'étape de transplantation sur le terrain pour l'instant on n'y arrive pas en tout cas les anglais n'y arrivent pas ils ont essayé et ça pose par ailleurs des questions éthiques l'idée comme ça est très très assez duisante de se dire d'avoir une protection naturelle auto-entretenue puis en plus plutôt que d'avoir des plages qu'on dit oligo-spécifiques donc très pauvres on aurait on aurait un récif avec toutes les espèces qui vont avec c'est plutôt sexy comme idée mais l'étape de transplantation n'est pas n'est pas au point et en plus d'un point de vue éthique est-ce qu'on a le droit d'emmener des espèces là où elle n'est pas présente donc il y a plein de questions qui se posent actuellement et qui constituent aujourd'hui des projets de recherche donc en conclusion les hermelles des ingénieurs constructeurs de paysages biologiques vous avez pu vous en rendre compte alors ça va du tube isolé jusqu'à des récifs qui se développent sur plusieurs centaines d'hectares et on le trouve sur toutes les côtes européennes alors il n'est pas pas toujours facile à voir mais c'est une espèce qui est une espèce commune les récifs qu'elle construit sont moins sont moins courants c'est plus rare d'avoir des grandes constructions récifales mais l'espèce en elle-même est courante elle fait partie de ce que mes collègues appelleraient la biodiversité ordinaire et pourtant ces récifs ont des rôles particuliers même s'ils sont très fortement influencés par les changements anthropiques qui existent en ce moment ils ont des rôles particuliers des rôles souvent clés dans le fonctionnement des écosystèmes et ces rôles on commence uniquement maintenant à les mettre en évidence à les quantifier et à savoir exactement qu'est-ce qu'ils représentent dans les systèmes où ils se développent et puis je vous ai montré aussi qu'en creusant dans la littérature historique on trouve des histoires fabuleuses sur ces vers et sur la relation mouvementée qu'ont les Hermels avec les hommes alors je vais terminer par faire un petit peu de publicité pour le projet qui m'a amené à vous présenter ces résultats sur l'Hermel et alors c'est le projet qui s'appelle RIAB et donc pour les fanatiques des QR codes vous pouvez tout simplement avec votre téléphone scanner ça et vous accéderez directement au site internet hermel.fr l'objectif de ce projet c'est de d'arriver à comprendre pourquoi on a des récifs dans un endroit et pas dans un autre alors que finalement à première vue toutes les conditions sont réunies pour avoir des récifs donc on voudrait savoir quel facteur affecte la distribution la présence ou l'absence des Hermels et on aimerait être capable de modéliser ça donc de pouvoir anticiper les choses et si jamais on est capable de bien comprendre actuellement d'où l'importance des cartes dont je vous parlais tout à l'heure de distribution de cette espèce si on est capable de comprendre ce qui se passe actuellement pourquoi est-ce qu'il y en a dans un endroit et pas dans un autre et bien à ce moment là on peut imaginer qu'on va être capable aussi de faire des scénarios des scénarios passés expliquer pourquoi par exemple il y a 40 ans il y avait des Hermels devant la station biologique à Vimreux dans le nord de la France et que ils ont disparu du jour au lendemain ils ne sont plus jamais réapparus et puis des scénarios futurs qu'est-ce qui se passe si les conditions climatiques en particulier changent comment est-ce que ça va impacter la distribution de cette espèce ce qu'on aimerait aussi faire et c'est aussi l'origine de ce projet RIAB c'est fournir à toutes les politiques publiques un indice une façon de suivre les récifs d'Hermel pour pouvoir mieux les maintenir mieux expliquer et mieux les protéger éventuellement alors pour ça on fait appel au public et donc sur ce site web et bien vous pouvez si vous êtes des naturalistes et vous vous baladez sur l'estran soit par ici soit pendant vos vacances et bien vous pouvez aller chercher maintenant que vous avez vu les tubes d'Hermel alors parfois c'est évident on voit ces incrustations et du coup elles vous sauteront aux yeux puis parfois il faut passer un petit peu de temps soulever les algues et puis aller chercher ces tubes et c'est un jeu en fait de trouver ces hermels et quand vous en trouvez et même si vous en trouvez pas et bien vous pouvez aller remplir un petit formulaire qui est rempli vraiment en 3 minutes et vous avez ici toutes les contributions de personnes qu'il y a eu donc contribuer à nous signaler la présence de cette espèce d'ailleurs il y a même la case absence quand vous êtes sûr 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 qu'il n'y en a pas parce que les absences les vraies absences sont aussi précieuses pour la modélisation que les présences donc il y a cet outil qui est mis à votre disposition et qui permet d'alimenter la cartographie actualisée de cette espèce et de fournir des outils après de gestion pour les politiques publiques alors j'ai essayé de vous convaincre de l'importance des récifs je ne sais pas si notamment d'un point de vue écologique le patrimoine biologique que ça représente aussi je ne sais pas si j'y ai réussi en tout cas le dernier argument que j'ai c'est vraiment le dernier c'est qu'en cherchant des photos sur internet je suis tombé sur un site de coques pour protection pour téléphones portables et ils font même des coques avec des récifs d'hermels derrière et donc si ça ce n'est pas un argument pour vous convaincre que les récifs sont importants je ne sais pas ce que c'est donc je vous remercie de votre attention merci beaucoup alors je pense que vous avez quelques questions je vous donne le micro afin que les questions entendent dans la captation bonjour je voulais vous poser une question par rapport au cycle de vie de l'hermelle quand elle essaie une petite larve comment elle fait elle est balottée par les courants et comment elle fait pour revenir à un endroit où il y a parce qu'elle peut être très loin de la côte par exemple comment elle fait pour revenir à cet endroit là c'est une très bonne question elle ne peut pas elle ne peut pas en fait on a pu montrer avec des suivis larvaires donc on fait des prélèvements à différents endroits dans la colonne d'eau avec des filets à plancton et on passe des heures sous la loupe binoculaire et sous le microscope à essayer de compter les larves et on a une chance folle c'est que les larves de cette espèce là ont des soies qui ont des toutes petites dents et ça ça les différencie de tous les autres vers marins qu'il y a et donc c'est un avantage super et ça nous a permis de montrer qu'il y a différentes stratégies en fait de l'espèce pour maximiser la quantité de larves qui va revenir sur le site la première des stratégies c'est que la ponte donc l'émission des gamètes la fécondation et puis la formation de jeunes de petites larves la ponte se fait pendant le flot c'est à dire quand la marée remonte et pendant les en particulier pendant les les marées de vives eaux donc le fait d'avoir une action des vagues fortes qui vient buter contre les récifs ça stimule notamment au printemps pendant les marées de printemps ça stimule la ponte et du coup les larves sont poussées vers le fond des baies dans un premier temps et le fait qu'elles soient poussées vers le fond des baies vers le fond de la baie et bien ça va dans un premier temps limiter la dispersion de ces larves là tout simplement parce que si les larves étaient émises à l'inverse au jusant quand la mer se retire et bien du coup elles partiraient d'abord vers le large alors que là elles partent dans un premier temps vers le fond de la baie ça c'est une première chose et puis la deuxième chose c'est que la larve peut quand même effectuer des migrations dans la colonne d'eau elle reste pas au même niveau elle est capable de monter et de descendre un petit peu et notamment quand elle arrive vers le fin vers la fin de sa vie larvaire et bien elle va aller plutôt vers le fond et elle peut elle a une petite période de temps pendant laquelle elle va être capable d'essayer de détecter les signaux chimiques et notamment de détecter la présence d'adultes et donc elle va être capable de se dire là je me fixe pas parce qu'il n'y a pas d'adultes et donc de se remettre en suspension pour aller plus loin et puis tenter dans le temps imparti qui lui reste de se fixer sur des tubes d'adultes là où elle a le plus de chances de se développer donc il y a différentes stratégies comme ça qui sont mises en place par cette espèce c'est que les cartes ne sont pas à jour donc il y a une collègue dans le projet RIAB que je mentionnais il y a une collègue qui a réalisé une cartographie des côtes irlandaises et donc il y en a beaucoup en Irlande en fait je voudrais savoir après tout cet exposé finalement c'est considéré comme une espèce invasive ou une espèce en danger alors invasive certainement pas parce que la définition d'une espèce invasive elle répond pas du tout à cette définition d'espèce invasive elle pourrait éventuellement dans certains cas répondre à la définition d'espèce proliférante dans les endroits où on va avoir des recrutements massifs des arrivées massives de juvéniles et du coup l'apparition de récifs ces récifs notamment le long de la côte du Cotentin peuvent être peuvent être dommageables pour les activités les activités de pêche quand les quand les mythiculteurs voient les pieds de leurs bouchots qui sont qui sont colonisés par des par des tubes à ce moment là on peut parler de prolifération mais c'est une espèce qui est commune qui est là depuis depuis toujours probablement et qui qui n'est absolument pas qui n'est absolument pas menacée en tant qu'espèce par contre les structures qu'elle construit et c'est le cas par exemple dans la baie du Mont-Saint-Michel dans la baie de Bourneuf avoir de telles structures aussi hautes aussi massives sur des surfaces qui sont aussi importantes ça c'est rare et et c'est à mon sens et là je sors peut-être de mon rôle de scientifique c'est à mon sens là où il y a des efforts à faire en termes de protection et de gestion de ce patrimoine biologique alors aujourd'hui des organismes comme l'agence française pour la biodiversité met en place des outils des parcs marins qui vont permettre de légiférer en tout cas d'apporter des règles de gestion et d'essayer de coordonner les actions les actions humaines c'est un premier outil et puis et puis il y en a d'autres c'est par exemple le cas en baie de Bourneuf qui sont fiers d'avoir d'héberger des structures récifales aussi importantes et qui et qui jouent là-dessus alors même si ça ne plaît pas toujours aux pêcheurs à pied c'est aussi ils ont conscience que c'est aussi une force pour la commune d'avoir un patrimoine biologique comme ça et il y a un aspect touristique qui est développé aussi avec des organismes des naturalistes qui font visiter les récifs et qui font découvrir en fait cette espèce à des touristes et j'ai juste une autre question en fait tu as dit que finalement en termes de biodiversité un récif dégradé ça peut être aussi intéressant quelque part exactement c'est un paradoxe c'est à dire que un récif dégradé est potentiellement plus riche en termes d'espèces qu'un récif qui n'est pas dégradé néanmoins j'ai aussi dit que les espèces étaient complètement différentes sur le récif dégradé comparé au récif sain la conséquence de ça c'est que en fait il faut préserver la dynamique récifale cette dynamique récifale elle est constituée de structures en boules de platiers de récifs dégradés et quand on préserve cette dynamique là on a la diversité maximum qui peut y avoir à l'échelle du récif et donc c'est la différence entre la diversité très locale et la diversité un peu plus générale et donc quand on préserve cette dynamique et qu'on maintient cette dynamique à ce moment là c'est là où on a la zone la plus riche qui puisse qui puisse exister à l'inverse je dirais si on avait un récif théorique qui serait uniquement constitué d'hermèles de structures tabulaires avec 100% d'hermèles ça serait pas non plus bien pour la diversité donc c'est cette dynamique récifale qui crée la dynamique de la diversité qui est associée et ça ça va être pris en compte dans l'indice d'état de santé et ça c'est pris en compte exactement je pose une question c'est pas bien juste derrière je me demandais à quel niveau elle était protégée au niveau voilà est-ce qu'elle faisait l'objet de cités non j'imagine non à ma connaissance mais je suis j'ai peut-être loupé des choses elle n'a pas de statut particulier en tout cas pas à l'échelle pas à l'échelle internationale à l'échelle européenne il y a une directive européenne qui impose sinon de protéger en tout cas de faire très attention à toutes les espèces qui sont capables de construire des récifs la notion de récif est très importante j'espère que je vous ai montré que les ermelles sont capables de construire des récifs et puis il y a certaines conventions notamment la convention OSPAR pour Oslo-Paris qui liste un certain nombre d'espèces à protéger et bizarrement enfin bizarrement c'est une autre aberration d'un administratif quelconque la petite sœur de Sabellaria alveolata que je vous ai présentée c'est-à-dire Sabellaria spinulosa est protégée par cette convention OSPAR Sabellaria alveolata ne l'est pas c'est juste une aberration scientifique et normalement ça devrait être corrigé mais bon ça prend des années de corriger ce genre d'erreur pour que les récifs à Sabellaria SP peu importe l'espèce soient protégés et puis localement il y a quand même les communes qui qui cherchent à protéger qui ont conscience qu'il y a un vrai patrimoine biologique qui ont conscience que s'il n'y a pas de récifs il n'y aura plus de pêche à pied parce que plus de récifs plus de coques plus de palourdes à côté ou beaucoup moins donc plus d'intérêt pour les pêcheurs à pied donc c'est aussi dans leur intérêt de préserver les récifs et qui localement mettent des arrêtés municipaux pour indiquant qu'il est interdit de détruire les récifs qu'il faut systématiquement les contourner ou qui font s'arrêter les véhicules à une certaine distance donc toutes mesures ne sont pas pertinentes toutes sont certaines sont inefficaces mais localement il y a quelques mesures qui existent vous avez dit que le verre a débranchi mais est-ce qu'il est capable de respirer dans l'eau et dans l'air ou seulement dans un des deux seulement dans l'eau alors ce qui se passe c'est que effectivement il a débranchi et puis donc il comme tous les organismes intertis d'eau il se porte bien quand il est sous l'eau et puis quand il est quand il est émergé il est en période de stress alors comment il fait tout simplement dans son tube les récifs qu'il construit et le tube qu'il construit il se protège de plein de façons différentes d'abord la couronne operculaire dont j'ai parlé permet de faire une espèce de bouchon et ferme en fait de façon presque hermétique le tube c'est à dire que en dessous dans son tube on a une vapeur saturante d'eau et donc c'est comme s'il était il n'est pas dans l'eau mais il est en c'est comme s'il était dans l'eau presque pour lui donc il continue à respirer il est en permanence humide il n'est jamais à sec et puis il peut en plus il y a un petit peu de vase qui se dépose quand la mer se retire donc il y a la couronne operculaire plus un petit bouchon vaseux juste au dessus donc c'est quelque chose de bien hermétique et puis il peut descendre au fur et à mesure dans son tube au fur et à pluie notamment en en été il peut faire très chaud et du coup il descend dans son tube on a mesuré la température dans le récif et à partir d'une certaine distance c'est mieux qu'une cave on a une température qui est constante et donc le verre il est plus soumis aux variations de température qui existent notamment au réchauffement ce qui peut faire les organismes intertidaux peuvent subir de grandes variations de température double protection vous avez d'autres questions il y en a une devant merci bonsoir est-ce que tu pourrais nous rappeler très brièvement les utilisations éventuelles futures des hermels par rapport à la médecine et la technologie je ne suis pas bien au fait de ces aspects là ça fait appel à de la bio-ingénierie et ce n'est pas mon domaine de compétence mais néanmoins de ce que j'ai pu lire dans la littérature le fait que ce soit un ciment biologique et pas quelque chose de synthétique fait que cette colle est particulièrement bien tolérée par le corps humain et donc ça peut être utilisé pour la réparation osseuse ou notamment pour les colles au niveau des dents après les applications les autres applications je ne sais pas encore où en est la médecine si vraiment la médecine se penche là-dessus s'ils sont allés plus loin mais ce qui les intéresse particulièrement c'est cet aspect colle mousseuse en fait qui forment des petites bulles donc qui va pouvoir être vascularisé très rapidement et c'est cette vascularisation qui fait qu'on n'a pas une structure dure mais quelque chose qui peut être bio-irrigué et qui va qui a des propriétés à la fois mécaniques intéressantes mais également biologiques le collègue avec qui je travaille beaucoup Jérôme Fournier a fait des mesures notamment de résistance ou d'élasticité des tubes et donc indirectement de la colle qu'il y avait et il a pu montrer cette espèce de plasticité qu'il pouvait y avoir de la colle qui ne cédait que partiellement aux pressions et donc elle a des propriétés mécaniques qui sont aussi très intéressantes de la propriété biologique mais j'avoue ne pas être au courant si des recherches médicales plus avancées existent bonsoir moi j'aurais voulu savoir en fait l'espérance de vie tout simplement de l'hermel ensuite est-ce que vous avez pu évaluer la vitesse de construction d'un tube et ensuite et ce sera ma dernière question est-ce que quand une armée elle meurt une autre peut prendre son tube ou non voilà trois questions espérance de vie espérance de vie une étude de dynamique de population donc un suivi d'une population montrerait qu'en moyenne un verre vit à peu près quatre ans en moyenne ce qui est beaucoup pour un verre marin maintenu en aquarium un célèbre naturaliste anglais Wilson les a maintenus un même un même verre oui un même verre il avait un bloc avec des verres dedans pendant plus sept ou huit ans donc se maintiennent très bien en aquarium en moyenne quatre ans la vitesse de construction la vitesse de construction là également il y a eu des il y a eu des quelques essais qui ont été faits par Yves Gruet que je vous ai présenté tout à l'heure qui a fait des petites coupes dans le récif à différents niveaux et puis il a regardé quelle vitesse il pouvait y avoir de reconstruction c'est très variable en fonction de la dynamique sédimentaire en fait l'hermel passe son temps à capturer des particules pour se nourrir mais aussi pour construire son tube plus elle a des particules à disposition plus elle va construire et plus vite sera la construction on peut aller jusqu'à une vingtaine de centimètres par an donc ça peut aller très vite et la limite j'en profite pour une question que vous n'avez pas posée la limite la hauteur maximale encore une fois ça dépend de la dynamique sédimentaire la seule limite en fait il n'y a pas de limite elle est imposée par la remise en suspension des particules minérales quand il n'y a plus de particules minérales ou quand les vagues ne sont plus assez fortes pour remettre les particules en suspension pour que le verre puisse construire son tube il est obligé de s'arrêter de construire son tube du coup il va passer son temps à se nourrir quand le verre meurt et bien ça fait un tube vide et personne ne peut en tout cas aucune hermel ne peut revenir et s'y fixer au mieux des jeunes peuvent venir à l'intérieur du tube et utiliser l'espace libre mais ce qui se passe la plupart du temps c'est qu'un tube vide va être colonisé par une autre espèce de verre marin de siponcle une autre espèce va venir et occuper cet espace providentiel merci beaucoup bonsoir est-ce qu'il y a d'autres verres marins prédateurs de l'hermel oui il y a d'autres verres marins prédateurs de l'hermel un petit verre qui s'appelle Eulalia viridis qui est ouvert et qui est capable de rentrer à l'intérieur à l'intérieur du tube et de s'attaquer avec sa trompe à l'hermel il y a d'autres verres qui ne sont pas vraiment des verres qui sont des des matelmans qui peuvent aller aussi prédater les hermels donc il y a d'autres verres marins qui peuvent aller prédater l'hermel et du coup après qu'on va retrouver dans le tube à leur place en fait ils ne profitent pas d'un espace vide ils le créent eux-mêmes les principaux invertébrés prédateurs de l'hermel ce sont les crabes en fait qui ne trouvant pas souvent quand les crabes atteignent une certaine densité ça c'est Yves Ruet également qui l'avait montré en fait n'ont plus assez de nourriture et du coup ils commencent à s'attaquer à la structure des tubes donc avec leurs pinces patiemment ils détruisent le tube en commençant par le haut le verre descend dans son tube et il continue il continue puis au bout d'un moment le verre arrive au bout de son tube il ne peut plus descendre et à ce moment-là le crabe arrive à le récupérer chez les invertébrés ce sont les crabes les principaux prédateurs chez les vertébrés il y a certains poissons qui sont capables de se nourrir des hermelles notamment les poissons qui ont une force de succion suffisante pour aspirer les vers comme des spaghettis avec leur bouche et donc c'est notamment je ne suis pas doué en poisson mais je crois que c'est la famille des labridés ce qu'on appelle les vieilles communément ont une force de succion suffisante et puis les poissons plats aussi sont capables et puis il y a quelques il y a quelques autres poissons qui vivent dans ces récifs-là toute l'année des blénis et des gobis si on fait alors eux ils ne sont pas doués du tout pour attraper les hermelles mais par contre si on fait une analyse de leur contenu stomaco on retrouve des bouts des bouts de tête d'hermelles et donc en fait ce qu'ils arrivent à faire c'est attendre que l'hermelle commence à sortir sa tête et ils arrivent à croquer un petit bout de la tête de l'hermelle donc il est courant de trouver des hermelles avec un bout de tête manquant qui se régénère dans leur estomac donc eux ils ne sont pas doués pour les sortir mais ils arrivent quand même à croquer des petites parties bonsoir j'ai lu un article comme quoi des scientifiques avaient trouvé un ver marin il y aurait des études en fait sur une sorte de sang universel est-ce que c'est ce ver là ? non je pense que l'étude à laquelle vous faites référence c'est l'arrêt Nicole l'arrêt Nicole la marina donc un sang un sang particulier et donc c'est pas ce ver là et je pense pas que je pense pas qu'il y ait eu des études similaires pour tester si l'hémolince de ce ver est à les mêmes propriétés ou pas que l'arrêt Nicole il serait de toute façon beaucoup moins intéressant parce que quoique beaucoup plus abondant mais en tout cas il est beaucoup plus petit donc je pense qu'il serait moins moins intéressant d'un point de vue je crois que le nom du chercheur qui est aussi intéressant c'est Franck Zal Aroscoff bonsoir je voulais savoir tout à l'heure vous avez expliqué qu'il existait différentes espèces d'hermelles est-ce qu'elles peuvent coexister ou est-ce qu'à chaque fois c'est un récif d'une seule espèce très bonne question ça nous fait des seurs froids dans ce moment parce que quand on cherche à établir la distribution d'une espèce on veut être sûr qu'on a bien une seule espèce schématiquement ce qu'on savait c'est que quand on est dans la zone intertidale de balancement des marées c'est Sabella ria alveolata l'hermelle quand on est dans la zone subtidale la zone qui ne découvre jamais c'est Sabella ria spinulosa Yves Gruet je fais toujours référence à lui qui est le premier à avoir regardé ça et qui avait beaucoup de temps pour regarder ça avait montré que dans un récif d'hermelle tel que celui-là il y avait à peu près un pour mille de Sabella ria spinulosa donc un individu pour mille individus de Sabella ria alveolata était Sabella ria spinulosa des collègues notamment à Bordeaux dans le bassin d'Arcachon sur des des bunkers donc en en subtidale ont repéré des colonies d'hermelle et ils ont identifié les deux espèces qui étaient présentes en même temps donc ce qu'on peut dire c'est que quand on est dans la zone intertidale c'est quasi exclusivement Sabella ria alveolata mais quand on est du coup sous l'eau en permanence dans la zone subtidale il peut y avoir un mélange même si c'est essentiellement Sabella ria spinulosa est-ce qu'on a une idée du taux d'expansion des récifs par exemple dans la baie du Mont-Saint-Michel par an en fait plus qu'une expansion on a pu montrer avec des images historiques qu'on essaye de recaler pour bien recaler il faut avoir des points fixes et c'est pas toujours facile avec des images d'avoir des points fixes mais bref quand on arrive à recaler les images les unes par rapport aux autres on peut montrer que oui il y a des petites variations de surface qui sont pas si flagrantes que ça en termes de recouvrement par contre le récif se déplace et ça ça fait ça fait une grosse différence avec ce qu'on connaît des récifs notamment des récifs coralliens quand on pense récifs on pense corail et les récifs coralliens poussent ils ne se déplacent pas ils ont un socle qui est figé et on a pu montrer avec des carottes profondes qu'en fait le socle des récifs n'était pas si profond que ça et ce qui se passe c'est que le récif va vivre va être comme un énorme organisme en fait qui va s'étendre dans une certaine direction puis régresser dans une autre au fur et à mesure où les courants la modification de l'hydrodynamisme local fait qu'il y a des zones qui vont régresser qui vont se porter moins bien qui vont disparaître et puis une autre partie du récif qui va s'étendre et donc le récif a tendance à bouger et on a pu montrer qu'il pouvait bouger sur plusieurs centaines de mètres d'année en année sans pouvoir spolier les résultats du projet RIAB est-ce que tu peux expliquer les principaux critères environnementaux qui font qu'on a ce type de récif à Champeau et pas en Rade de Brest par exemple oui alors pour spolier il faudrait déjà que je le sache alors il y a de toute évidence le fait que déjà en Rade de Brest à ma connaissance les plages sableuses sont limitées et c'est le premier c'est un des premiers critères c'est d'avoir à la fois un mélange entre le support rocheux et puis l'alimentation en sable qui fait qu'on en a pas en Rade de Brest mais dans la baie juste à côté en Baie-Douard-Nenay où on a les deux on trouve des récifs d'hermèles donc c'est le premier élément ça et puis après il y a probablement des histoires d'hydrodynamisme mais étant donné qu'entre les deux baies on n'a pas un hydrodynamisme similaire mais en tout cas on a des conditions hydroclimatiques assez proches je dirais que pour faire une réponse courte il n'y a tout simplement pas assez de sable dans la Rade de Brest pour qu'il y ait des récifs d'hermèles on trouve un petit peu de sabellaria spinulosa sur des coquilles de pectènes de coquilles Saint-Jacques parfois n'est pas d'hermèles à ma connaissance mais le site web de RIAB est là pour pour me contredire ça serait d'ailleurs sympa d'en trouver écoute Stanislas merci beaucoup pour vraiment moi je trouve que c'est un sujet passionnant bonne soirée à vous rentrez bien puis à très bientôt applaudissements 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 applaudissements